Alors, en l'état, il ne semble pas que les F-16 aient joué un rôle déterminant. D'abord, je ne sais même pas s'ils ont commencé à être engagés de manière opérationnelle, parce que je ne suis même pas sûr que les pilotes qui sont capables de voler les F-16 sont capables de mener des opérations de combat de manière autonome. Le rapport qui avait été fourni par le ministère de la Défense roumain, qui a formé 50 pilotes ukrainiens, a constaté qu'il n'y en avait que 3 parmi les 50 qui pouvaient voler de manière autonome, même pas combattre de manière autonome, mais voler de manière autonome. Et puis, il n'y a qu'une poignée, on dit qu'il y a environ entre 6 et 8 F-16 qui ont pu être envoyés à Kiev. Alors, quand on voit la surface de l'Ukraine, on peut vraiment se poser la question de ce que pourraient faire les F-16 s'ils étaient engagés. Mais dans l'état actuel des choses, selon mes informations, d'ailleurs, c'est une faiblesse des Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de couverture aérienne. Les Russes ont une défense aérienne extrêmement sophistiquée, extrêmement performante, probablement la meilleure au monde, à mon avis, parce que les performances des systèmes de défense aérien, ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, tout système de défense est faillible à un certain niveau, mais ce qu'on peut dire, c'est que probablement les systèmes de défense aérienne russes sont aujourd'hui vraiment plus performants que les meilleurs systèmes occidentaux et probablement les plus performants. Donc, j'imagine que les Russes ont maintenant une couverture, enfin, ils ont, ce n'est pas que j'imagine, ils ont une couverture aérienne qui est tellement forte que l'opération ukrainienne ne peut pas être couverte, et d'ailleurs, on voit très peu d'avions au-dessus des forces ukrainiennes. Et c'est d'ailleurs la faiblesse, parce que, du coup, ils ont une attaque en deux dimensions seulement, alors qu'une opération digne de ce nom devrait avoir trois dimensions, vraiment les deux dimensions au sol et puis une dimension aérienne, et apparemment, ce n'est pas le cas. Et les forces, alors, quand on voit le profil des forces qui ont été déployées à course, d'abord, on s'aperçoit, quand on voit les chars qui ont été d'ailleurs une grande part détruits, et c'est d'ailleurs ça qui est aussi très frappant, c'est de voir la quantité de matériel qui a été détruit par les Russes, alors qu'ils n'étaient pas vraiment prêts pour, mais ça, on y reviendra, ils n'étaient pas vraiment prêts à cette offensive, mais on voit qu'il y a des chars Léopard 2, on voit qu'il y a des M1 Abrams, on voit qu'il y a des Challenger 2 britanniques, et on s'aperçoit qu'il y a évidemment les autres chars, les T-64, T-90, et des T-72, des PT-91. Donc on voit que les Ukrainiens ont en fait ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser d'autres unités pour former des forces de combat composites d'une certaine manière, et derrière cette apparence hétéroclite, il se profile un autre problème qui est déterminé, c'est la logistique. Parce que quand vous avez un type de chars, vous avez un type de pièces de tête hachée à amener, un type de, par exemple, les maillons de chenilles qui se détériorent assez rapidement, vous avez un type de maillons de chenilles à prendre. Tandis que quand vous avez trois ou quatre types de chars différents, il faut avoir des maillons de chenilles de chaque type, je ne parle même pas des moteurs, des boîtes à vitesse, et tout ça, qui sont extrêmement sollicités dans des opérations de combat. Et puis la munition, la munition est chaque fois différente. Un Léopard 2 n'a pas exactement la même munition, qu'un M1, pas exactement la même munition qu'un char, certainement, pas du tout la même munition qu'un PT-91 ou un T-72. Donc ça veut dire qu'il faut chaque fois avoir une ligne logistique séparée pour chaque type d'arme. Vous avez des armes, on voit des obusiers automoteurs de 152 mm ou des obusiers tractés de type M777, les 777 américains, qui sont de 155 mm. Tout ça, ça veut dire des munitions différentes. Donc pour une opération comme ça, vous mobilisez une quantité de chaînes logistiques différentes pour une opération qui est finalement relativement petite. Mais ces chaînes logistiques, elles ne peuvent pas être tirées du néant, elles doivent être prélevées sur les chaînes existantes. Par conséquent, vous affaiblissez aussi la logistique dans les zones de combat. Et c'est d'ailleurs ce que traduisait le désespoir de ce militaire ukrainien dans le Wall Street Journal qui disait « Depuis que l'offensive de course a commencé, on n'a plus de munitions, il nous manque tout ». Donc on voit bien que la manière de composer, et aussi pour des raisons de maintien discret d'ailleurs, l'opération ukrainienne a pris des parties de formation combattante et non pas des unités combattantes complètes. Parce que quand vous lisez les rapports, on vous dit « Il y a tant de brigades, etc. » En réalité, ce sont des éléments de brigade qui ont été prélevés sur des brigades qui combattaient dans d'autres endroits du front. Et par conséquent, ce que vous avez dans la région de Koursk, c'est un réassemblage de bataillons qui ont été prélevés sur des brigades dont le quartier général est ailleurs. Donc on a vraiment fait quelque chose de très composite, qui n'a pas la cohérence qu'il faudrait pour pouvoir mener des opérations complexes. Et d'ailleurs, on voit très bien que, dans un premier temps, l'offensive ukrainienne a permis de pénétrer sur le territoire russe, puisque c'était une zone qui n'était pas défendue. Mais dès qu'il y a eu les premiers éléments russes pour défendre la frontière, eh bien, on voit que l'opération ukrainienne, c'est littéralement… Enfin, on ne va pas dire qu'elle s'est effondrée, ce n'est pas ça, mais elle a été stoppée. Et on voit qu'aujourd'hui, elle n'opère plus de manière cohérente. On a plutôt maintenant des unités un peu disparates qui défendent des positions, mais qui ne sont plus du tout dans une configuration d'attaque. Donc, on n'est plus… Certains ont dit, ah, c'est la consécration de la guerre de mouvement, etc. Alors, ça l'a peut-être été dans les toutes premières heures, et encore, du conflit, enfin, de l'offensive. Mais aujourd'hui, on est pratiquement dans du combat d'infanterie défensif. Et d'ailleurs, on voit… Ça se traduit d'ailleurs dans les déclarations de Zelensky, puisque, dans un premier temps, il avait dit qu'il s'agissait de porter la guerre sur le territoire russe. Il y a eu ces évocations d'aller jusqu'à Kursk, etc. Et puis, aujourd'hui, il n'est plus tout question de ça. Et le discours même officiel ukrainien, c'est de constituer une zone tampon sur le territoire russe. Donc, autrement dit, on ne veut plus pénétrer. Maintenant, on est arrêté. Donc, on va se figer le long d'une bande qui essaye de tenir le long de la frontière. Et tout ça est, en fait, le résultat de quelque chose que j'avais déjà décrit dans mon livre, le livre qui est derrière moi, ici. Là, c'est « L'art de la guerre russe », qui est que la différence qu'il y a entre l'armée russe en Ukraine et l'armée ukrainienne, c'est moins… Alors, il y a des problèmes de technique, mais ce n'est pas tellement la qualité des chars, si vous voulez, les Léopards 2 sont très bons chars. Les T90 sont très bons chars aussi pour les Russes. Donc, on a des très bons chars de part et d'autre. Le problème, c'est comment on intègre ces armes dans une cohérence opérative et dans une cohérence de conduite opérative. Et c'est là qu'est le problème. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, n'ont jamais vraiment réussi à résoudre ce problème parce que, depuis mai-juin 2022, contrairement à ce qu'on a raconté dans nos médias, il n'y a plus… L'armée matérielle, l'armée ukrainienne matérielle, a disparu. Et donc, on a commencé par… Les Occidentaux ont commencé à racler les stocks de vieux matériels soviétiques qu'il y avait dans les pays de l'Est pour les amener en Ukraine. Et ça a duré jusqu'à la fin de l'année 2022. À partir de la fin de l'année 2022, on a commencé à penser à donner des vieux matériels obsolètes occidentaux qui ont permis à l'Ukraine de créer de briquet de broc une nouvelle armée ukrainienne avec des matériels occidentaux obsolètes pour lancer la contre-offensive de juin 2023. Et puis, de nouveau, cette contre-offensive, elle a échoué. Les matériels ont été en grande partie détruits. Et aujourd'hui, les Occidentaux n'ont plus vraiment de quoi alimenter l'armée ukrainienne en matériel et en munitions, d'ailleurs, aussi. Et par conséquent, on a aujourd'hui vraiment une armée de briquet de broc qui, depuis la fin de l'année passée, se bat. On peut mettre ça d'ailleurs au crédit de la volonté de défense des Ukrainiens qui, à part ça, montre qu'avec relativement peu, ils essayent de faire un maximum. Mais l'idée, pour se défendre, ça peut jouer. Mais pour lancer une opération offensive, ça ne joue plus. Et c'est exactement ce qu'on observe là. Parce que vous n'arrivez plus, n'est-ce pas, les capacités opérationnelles des matériels associées avec les problèmes de logistique que j'ai évoqués tout à l'heure font qu'on n'a pas un ensemble qui est manœuvrable dans la profondeur et dans la durée. Et c'est exactement le problème qu'ont les Ukrainiens maintenant. Et que de toute façon, ils auraient eu même, en admettant qu'ils aient pu percer jusqu'à la centrale nucléaire de Kursk, par exemple, il est peu vraisemblable qu'ils aient pu durer très, très longtemps parce qu'ils auraient tiré leurs lignes de logistique qui auraient été, du coup, extrêmement vulnérables. Et il est possible que la garnison ou les troupes qui se trouvent à Kursk aient été, comment dire, affaiblies très rapidement. Voilà le missile Excalibur que j'évoquais tout à l'heure de 155 mm que les Américains ont cessé de les envoyer aux Ukrainiens parce qu'ils ne sont plus fonctionnels à cause des contre-mesures électroniques. C'est la même chose avec la bombe guidée américano-suédoise qui a été, elle aussi, qui a été retirée d'Ukraine parce qu'elle est inefficace. De nouveau, ça, c'est Business Insider. De nouveau, ce n'est pas moi qui invente ça. Ce n'est pas moi qui invente ça. Ce n'est pas le Kremlin qui le dit. Ce sont les médias occidentaux. Donc, on n'est pas... La même chose avec la munition J-DAM. Et là, le Washington Post disait que les armes high-tech de la Russie américaine sont rendues inefficaces par les capacités électroniques russes. Et puis, le High Mars, dans le Telegraph, c'est un journal britannique totalement inefficace. Au début de l'opération militaire spéciale, les Ukrainiens s'étaient fait, comment dire un peu, une gloire avec les drones. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est arrivé à maturité, mais dont l'importance sur le champ de bataille n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Et ça, c'est probablement l'effet des Ukrainiens, qui étaient plus faibles en termes d'artillerie, etc., qui ont exploité au maximum cette question des drones. Mais aujourd'hui, on est dans la situation inverse, pratiquement. Les Russes ont très bien compris ça, très rapidement. Ils ont une industrie qui est extrêmement dynamique, extrêmement performante. Et aujourd'hui, je pense que les meilleurs drones de combat sont les drones russes. Je pense que, et ce n'est pas simplement de mon avis, c'est vraiment de l'avis d'experts, des drones comme le Lancet, par exemple, qui est un drone qui peut attaquer des objectifs de manière semi-autonome. c'est devenu la cheville ouvrière des drones de combat russes. Quant aux mesures de protection, les Russes ont travaillé là-dessus, ils ont développé des systèmes de protection, des systèmes de brouillage électronique qui sont extrêmement avancés. Et maintenant, par exemple, tous les chars russes sont pourvus d'un système de brouillage électronique. Le système de brouillage électronique permet de brouiller les drones qui sont guidés par un système GPS ou un guidage extérieur, si on veut, une sorte de guidage manuel. Quand c'est des drones autonomes qui ont une sorte d'intelligence artificielle et qui reconnaissent les formes, alors ça devient plus compliqué parce que le drone est précisément autonome. Donc, il ne dépend pas d'un signal qui vient d'extérieur et donc le brouillage fonctionne mal. Je simplifie un peu le propos. Et là, c'est pour ça que les russes ont mis au point, mais c'est exactement ce qu'on avait observé pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsque, après le débarquement en Normandie, par exemple, les Allemands avaient ces munitions à charge creuse qui étaient très performantes contre les chars américains. Puis les chars américains ont commencé à construire des protections extérieures. On a vu ça, d'ailleurs, ça avait été la même chose avec les Russes et les Allemands contre les Soviétiques. Ils avaient mis ce qu'on appelait des Schürzen, donc des jupes, autour des chars, c'est-à-dire des espèces de grillages qu'on mettait de chaque côté du char de façon à faire exploser les charges creuses de manière prématurée et ainsi protéger le char lui-même. Eh bien, aujourd'hui, on a perfectionné le truc. Simplement, aujourd'hui, comme l'ennemi vient aussi où les charges creuses peuvent venir du haut, eh bien, au lieu d'avoir simplement des Schürzen, c'est-à-dire des protections latérales, eh bien, on y a ajouté un toit et on a ces chars qui ont des formes de, comment dire, de tortues, pratiquement, où on a mis une sorte de carapace tout autour, carapace très légère, d'ailleurs, c'est simplement une armature assez légère qui a pour simple but de faire exploser prématurément les charges explosives. Et de ce fait, on protège de manière très efficace l'équipage du char. Les Russes ont même poussé la plaisanterie plus loin en ayant, notamment pour lutter contre les missiles javelines, etc., qui ont des capacités performantes plus grandes en perforant, en touchant les chars depuis le haut. Eh bien, ils ont mis des blindages réactifs, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des lames d'explosifs qu'on a le long du blindage et qui explosent lorsqu'il est touché brutalement. Et puis, cette explosion, finalement, fait une force, repousse, en quelque sorte, les effets perforants d'un obus. Alors, ça n'empêche pas toujours la perforation, mais ça affaiblit considérablement la puissance de perforation des projectiles. Et maintenant, on voit des chars russes qui ont aussi sur le toit des espèces de parasols, comme ça, avec des parasols de blindage réactif qui permettent comme ça de lutter contre des menaces. Donc, non, il serait totalement faux de penser que les Russes ont du matériel obsolète et donc, on a des matériels occidentaux qui sont finalement moins performants que ce qu'on imagine. Regardez les chars léopards, c'est des chars des années 80, c'est des chars qui ont 40 ans, les léopards 2. Je ne parle même pas des léopards 1 qui ont été fournis aussi et qui ont à peu près 50 ans. Donc, on a des chars qui sont relativement obsolètes du côté occidentiel. Alors, il y a certaines variantes léopards 1 à 4 qui sont les mêmes que ceux que nous avons dans l'armée suisse, bien que les nôtres ont été un peu revalorisés quand même. Mais disons que cette variante-là, c'est la variante qui est la variante qui a été le plus donnée aux Ukrainiens, c'est un char qui a 40 ans, grosso modo. Il y a un certain nombre de chars léopards 2 version A5, version A6 qui ont été fournis notamment par la Suède, par les Pays-Bas et aussi un petit peu par l'Allemagne et qui ont été fournis à l'Ukraine. Mais ces chars sont en minorité, donc il y en a très peu. Mais ils sont un peu plus modernes, ils ont une protection un peu améliorée, des systèmes de conduite de tir un peu meilleure, mais ils arrivent tout au plus à la même génération que les chars T-90 qui sont pratiquement la norme dans l'armée russe. Donc non, non, je pense que l'idée que les Russes sont du matériel obsolète, etc., je pense que ça, c'est de la désinformation parce que je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On pouvait le dire au tout début de la guerre, mais parce que au tout début de l'offensive, pas de la guerre, mais de l'offensive russe, c'est-à-dire en février 2022. Pourquoi ? Parce qu'en février 2022, il n'y a pas une armée qui a fait cette offensive. En réalité, il y a trois armées. Il y a l'armée russe qui supportait l'essentiel des combats. Enfin, pas l'essentiel des combats, mais une grande partie des combats. Et l'essentiel des combats était en fait porté par les armées des deux républiques du Donbass. C'est des armées populaires, des armées de milice qui étaient armées essentiellement d'ex-matériel ukrainien. Et ce matériel était relativement ancien parce que c'est du matériel qui avait été pris entre 2014 et 2022 lors des différents combats. Enfin, pas que c'est du matériel qui était pris par les républiques du Donbass, mais c'est souvent du matériel qui est issu de la défection des forces ukrainiennes vers les forces rebelles. Et il y a des militaires, enfin des militaires, des bataillons complets d'ailleurs, qui ont passé du côté rebelle avec armes et bagages. Et à cette époque, on a encore un matériel qui est relativement ancien. Et c'est ce matériel relativement ancien qu'on a retrouvé dans les mains des milices du Donbass. Un milice au sens suisse du terme, pas au sens combat d'État islamique du terme. Mais c'était des armées de milices dans l'armée de la République populaire de Donetsk et l'armée de la République populaire de Lugansk. C'était des milices populaires avec des matériels qui étaient relativement anciens. Et généralement, d'ailleurs, à cette époque-là, on a beaucoup parlé, on a dit on trouve des T-62, des choses comme ça. Puis on a dit « Ah, les Russes n'ont pas le matériel. » En réalité, c'est que tout simplement, nos propagandistes n'ont pas voulu faire la différence entre les matériels de ces républiques du Donetsk, du Donbass et l'armée russe qui, elle, avait des équipements très différents. Et au fil des... Et notamment après septembre 2022, lorsque les deux républiques du Donbass ont été intégrées, certains diront annexées, à la Fédération de Russie, à la suite des référendums qu'on a eus dans les quatre régions occupées par la Russie, eh bien dans ces deux républiques du Donbass, eh bien ces armées sont devenues des unités de l'armée russe et ont reçu du matériel de l'armée russe. Et donc, le matériel a été mis à jour, les troupes ont été remplacées, étoffées, etc. Aujourd'hui, il devient très difficile de faire la distinction entre ces troupes de ces ex-armées du Donbass et l'armée russe puisque tout le monde aujourd'hui fait partie de l'armée de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, on a plutôt la situation inverse et que les occidentaux, parce qu'ils ont mené des guerres contre des adversaires qui n'avaient pas de chars et pas de matériel lourd, pas de matériel sophistiqué, eh bien pendant des années, les armées occidentales n'ont pas vraiment développé leur capacité militaire conventionnelle, si vous voulez. Alors que les Russes, eux, ont toujours pensé que les forces armées étaient finalement leur manière de défendre leur territoire et par conséquent, leurs forces armées sont équipées de matériel conventionnel pour mener des guerres conventionnelles et ceci depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. C'est toujours une armée qui est destinée à défendre le territoire russe et par conséquent, leurs armes sont mises à jour régulièrement, etc., avec comme objectif le champ de bataille, les zones opérationnelles qui sont autour de la Russie, enfin j'entends pour défendre la Russie. Alors que nous, eh bien vous voyez le M777 par exemple ou le M777 comme vous l'appelez, cet obusier que j'évoquais tout à l'heure, que je peux, c'est l'obusier qui est ici sur cette image, voilà, eh bien c'est un obusier qui est très performant, qui est très précis, etc., mais qui a été conçu pour des champs de bataille où on tire relativement peu de munitions. C'est un obusier très précis d'ailleurs, il peut tirer vraiment des, ce qu'on appelle sniping artillery, donc c'est de l'artillerie de précision. Le problème, c'est que les Russes ont toujours ce concept d'artillerie à tir intensif et un M777 n'arrive pas à tenir la compétition parce qu'il a été conçu pour détruire des positions bien identifiées, bien localisées d'un groupe de terroristes quelque part en Irak ou un groupe de résistants en Afghanistan, etc., et on détruit, on envoie un obus et on détruit l'objectif. Et ça, malheureusement, en Ukraine, ce n'est pas comme ça que ça se passe, l'artillerie, elle a une fonction, on agit sur des surfaces et non pas sur des points particuliers, et le canon, par exemple, le M77, eh bien, il perd très rapidement toute précision parce qu'il est comme un fusil de précision, on ne peut pas faire du feu en rafale avec un fusil de précision, et c'est exactement la même chose ici. Et donc, le taux de réparation de ces obusiers M77 est considérable, je crois qu'il n'y en a à peu près que 30% qui sont opérationnels, réellement, parce que les autres doivent systématiquement être réparés ou avoir le canon changé, ça veut dire qu'on doit les sortir de l'Ukraine pour faire changer le canon puis ensuite les ramener en Ukraine, ils sont généralement réparés en Pologne ou comme ça, et ça complique considérablement la logistique ukrainienne. Donc, on est avec des matériels qui ne sont pas conçus pour ce type de combat, même si c'est un très bon matériel, mais ils sont conçus pour autre chose, pour un autre type de combat. Et donc, l'idée que les Russes ont un matériel qui n'est pas du tout adapté, je pense, c'est une fausse manière de présenter les choses. Les Occidentaux commencent à constater qu'ils ont des forces armées qui ne sont pas adaptées pour ce type de guerre-là, et c'est la raison pour laquelle ils essayent maintenant de développer, de redévelopper une industrie de combat, de redévelopper des matériels qui soient compatibles avec des combats sur le théâtre européen. de redévelopper à l'inverse de ce type de combat. Contre ça et fali la terre-là ! Il y a quelque chose de verdader, les marques de démonstration sont prises – Sous-titrage FR 2021